Tous derrière Damien Allary, 25 conseillers régionaux, 3 présidents de conseils généraux du Languedoc-Roussillon. L'actuel vice-président de la région, patron du Gard, et bien le candidat préféré des socialistes à la présidence de la région. Un PS majoritaire dans l'Assemblée régionale qui fait bloc et qui l'a vite fait savoir au successeur potentiel de Christian Bourquin. Jeudi dernier, lorsque nous nous sommes retrouvés avec beaucoup d'élus socialistes réunis à la Fédération de l'Hérault, lorsqu'on a dit qui est candidat et que tous les conseillers régionaux présents ont pris la parole les uns après les autres, interpellant directement, sollicitant directement Damien Allary, lorsque son tour est arrivé de prendre la parole, j'ai ressenti une véritable émotion chez lui parce qu'il supposait qu'il serait sollicité, je pense qu'il n'aurait jamais mesuré qu'il y aurait une telle unanimité sur son nom. Et donc, lorsqu'une unanimité de cette sorte-là se dessine, vous avez une responsabilité morale. Et les tensions sont pourtant fortes à gauche. Le sénateur Robert Navarro, exclu du PS actuel président par intérim, voudrait bien garder sa place. Damien Allary est présenté comme un rassembleur. Il était déjà candidat à la présidence de la région face à Christian Bourquin après la mort de Georges Frèche en 2010. Damien Allary, une défaite oubliée, le président du conseil général du Gard est à présent poussé par ses homologues de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Tous au premier rang lors des obsèques du Catalan-Bourquin. Damien Allary s'est laissé le temps de la réflexion à présent. Il veut être président socialiste de la région Langue de Crousillon. Il veut être président socialiste de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.